C'est l'histoire de Bernard et Brigitte, c'est un couple de sexagénaires qui sont ensemble depuis 40 ans. Et tout se passe bien dans leur couple, Brigitte est à la retraite, elle est épanouie comme jamais, avec sa famille, elle profite enfin d'un temps pour elle. Et tout se passe bien jusqu'au jour où son mari Bernard va être lui aussi à la retraite. Et là c'est le drame, parce que lui c'est un workaholic, il ne pense qu'à travailler, un acharné du travail, et du jour au lendemain, il n'est pas prêt à adopter cette nouvelle vie. Et ça va être très compliqué pour lui de se reconstruire, de trouver sa nouvelle utilité, sociale notamment. Et en fait c'est un roman pertinent, parce que le monde qui nous entoure va très très vite, et d'un seul coup quand tout s'arrête, c'est compliqué de trouver sa place. Et en même temps très impertinent, on suit ce couple, c'est plein d'humour et d'émotions. Et ils sont entourés aussi de plus jeunes, leurs enfants qui ont une trentaine d'années, qui eux pour le coup n'ont le temps de rien. Ils sont entourés aussi de petits enfants qui mettent une pagaille dans leur quotidien. Et surtout Bernard va découvrir son pire ennemi, ses voisins, qui vont lui pourrir la vie. Et ça va être une nouvelle tranche de vie qui commence pour eux, pour le meilleur et pour le pire. Comment j'ai construit ce livre ? J'ai imaginé tout d'abord mon beau-père, qui n'est pas encore à la retraite, mais qui est un acharné de travail. Et je me suis amusée vraiment à me dire comment il va se comporter le premier jour où il n'aura rien à faire. Et de fil en aiguille, je me suis amusée en prenant des personnages très très différents, très opposés. Le voisin et Bernard, Bernard et sa femme aussi sont très différents. Et les enfants, Alice et Nicolas, sont aussi très très différents. Et ils ont une révélation, ils ne veulent surtout pas avoir la même vie que Bernard et Brigitte. Donc je pense que c'est un livre qui parle à beaucoup de générations, qui parle à tout le monde. Pas besoin d'attendre d'avoir l'âge de la retraite. Parce que ça parle de revenir à l'essentiel, ça parle de prendre les bonnes décisions dans sa vie, en termes de métier. Et ça parle de changement de vie. Donc le titre La cerise sur le gâteau, il y a une histoire derrière ce titre que vous découvrirez à la fin, dans les derniers chapitres. Et il y a aussi une histoire plus personnelle que vous découvrirez dans les tout dernières pages du roman, dans la section que j'appelle Pour vous en dire plus. Parce qu'en écrivant ce roman, j'ai eu moi aussi ma cerise sur le gâteau. Je ne l'avais pas vu venir au début et ça s'est imposé à moi. Donc là on est sur un passage où Brigitte et Bernard se retrouvent le soir. Et Brigitte annonce à Bernard qu'elle a parlé avec les voisins et qu'ils ont encore une nouvelle remarque à leur faire. « Figure-toi que notre boulot serait à moins de deux mètres de leur clôture. Et que du coup, il faut le couper. » Je lui ai dit « A vos frais alors ! » Elle m'a répondu « Manquerait plus que ça ! » Bernard se décomposa en entendant cette nouvelle ineptie des voisins. « Hors de question ! C'est le seul bel arbre que nous avons ! » « Je refuse de perdre le rouge-gorge, les mésanges et les écureuils. » « Non ! » Brigitte semblait désemparée. « Jusqu'au bout du boulot, ils vont nous faire scier. » Bernard soupira avant d'acquiescer. « La vie est un éternel emmerdement. » « Avant, j'avais un chef. Maintenant, j'ai un voisin. » « Sous-titrage ST' 501 »